Et bonjour à tous, je suis le Droid Geek pour la Gata TV, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, donc que demander de plus ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode 2 sur le jeu Red Shadow Legends, qui va sortir en épisode bonus ce dimanche. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur le menu principal du jeu. Donc on se retrouve de nouveau sur le menu principal du jeu. Donc depuis la dernière fois j'ai un peu joué, j'ai pris quelques niveaux. Donc hop, j'ai récupéré quelques champions et je me suis débarrassé de certains. Donc j'ai récupéré la Duelist et Valérie. Donc j'ai un peu amélioré, donc j'ai essayé d'améliorer un peu mes héros et de leur apporter un stuff, on va dire, de base. Donc pour l'instant ils ne sont pas stuff au maximum. Je ferai ça par la suite. Donc on va commencer cet épisode en invoquant des champions. Donc pour ça, direction le portail. Donc en échange d'éclats mystérieux et de pièces d'argent, on peut invoquer des héros. Donc là je peux en invoquer 11 en totalité. Donc on va utiliser le bouton invoquer x10. Donc qu'est-ce qu'on va voir de beau aujourd'hui ? Ok, donc hop. Donc on a eu un cube, chien du trépas, l'épéiste, le serviteur, l'héros, le chien de l'enfer, le ranger, le bandit, ribot et encore un piquet. Donc c'est pas mal. Un cube, il est assez beau graphiquement je trouve. A voir par la suite, même si j'aimerais avoir des champions un peu plus élevés. On va invoquer le dernier. Est-ce qu'on va finir en beauté ? Non. Un fendeur. Donc depuis la dernière fois, j'ai débloqué la taverne et le grand hall. Donc le grand hall permet d'améliorer les stats de chaque type de champion. Donc que ce soit pour les HP, l'attaque, la défense, les dégâts critiques, la résistance ou la précision. Donc chaque ligne correspond à un type. Donc la première ligne magie, la deuxième ligne esprit, la troisième ligne force et la troisième ligne néant. Donc pour pouvoir les améliorer, il nous faut des médailles de combat qu'on obtient dans l'arène. Donc pour ça, il faut se battre dans l'arène et gagner des médailles qui nous permettront d'améliorer ses stats petit à petit. Ensuite, la taverne permet d'améliorer le niveau, le rang, les compétences et de perfectionner les héros. Donc pour améliorer le niveau, il faut sélectionner un champion et utiliser des monstres ou là, on dirait une sorte de bière pour pouvoir augmenter le niveau. Donc là, avec la shop, je peux faire passer Hélène du niveau 17 au niveau 20 en utilisant 7000 pièces d'argent. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop le faire. Je préfère mieux garder un peu tout ça. Donc pour améliorer le rang, il faut que le héros soit au maximum. Mais après, qu'est-ce qu'il faut ? Donc là, ça explique qu'il faut des champions ou des poulets de même rang pour améliorer le rang d'enchant en pion. Donc en gros, Hélène est rang 3 étoiles. Et grâce à ça, je vais pouvoir la faire passer au rang 4 étoiles. Donc pour améliorer des compétences, Donc bien sûr, je peux sélectionner quand je veux le héros pour améliorer la compétence. Donc pour améliorer les compétences, il faut des tomes ou sacrifier des champions pour améliorer les compétences. Donc il faut que ça soit les mêmes champions ou des tomes. Donc par exemple, on va faire ça. On va faire améliorer avec 5000. Et la compétence Valet de la Mort va passer niveau 2. Donc qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'ajouter plus 5% de dégâts à l'attaque. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, pour perfectionner un héros, il faut obtenir des potions de différentes couleurs qui sont récoltables soit dans le magasin, soit dans le donjon de la magie. Avec ces potions, on peut perfectionner un héros. Donc on va essayer avec Elaine. Donc on va la perfectionner. Donc ça améliore ses stats de HP et d'attaque, comme vous pouvez le voir. En plus d'avoir la première étoile qui passe en violet. Pour l'instant, je n'ai pas non plus... Je n'ai pas trop les compétences pour, vu que je découvre le jeu avec vous, comme expliqué sur la première vidéo. Donc je vois les choses petit à petit. Donc par rapport à la vidéo, j'ai découvert que les pièces d'or permettent d'effectuer des combats d'arène. Donc sans plus tarder, on va en effectuer un. Donc... Le premier... 4 étoiles, ouais. Ça risque d'être difficile. 900... On va prendre le premier. On va mettre Elaine en tête. Tout va, je vais t'enlever. Je vais te remplacer par celle-ci. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Donc le combat d'arène se passe exactement comme le mode campagne. Donc les héros sont... Ouh, j'ai pris... On va dire que ça a fait mal. Attaque deux fois tous les ennemis. Attaque un ennemi, puis... Tous les ennemis, place un buff d'augmentation. Allez, on va faire celle-là. Je ne lui fais pas beaucoup de dégâts. Attaque un ennemi. On va essayer avec ça. C'était faible. Attaque un ennemi. Reduit un tour la durée de tous les debuffs. À mon avis, on va essayer le bouclier. Histoire de survivre à sa prochaine attaque. Ouh. Faut dire que ce personnage-là fait très mal. J'ai mal choisi. Ouais, non. Ça ne va pas le faire. Il y a très peu de chance qu'on réussisse ce combat. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Je ferai mieux la prochaine fois. Faut vraiment que j'améliore mes héros pour pouvoir réussir. Donc, au niveau du mode campagne, j'ai un peu avancé. Donc, j'avais commencé la campagne 1, donc château de Kayrock, dans la vidéo précédente. J'ai terminé la campagne 2 et là, je passe à la campagne 3. Donc, chaque campagne permet de débloquer des sets, plutôt des armures avec des bonus de sets. Donc, pour le premier, c'est des sets de PV plus 15%. Le deuxième, c'est de l'attaque plus 15%. Et le troisième, de la défense plus 15%. Donc, après avoir les autres, vu que pour l'instant, je suis bloqué à la campagne 3. Donc, on va avancer un peu de ce côté-là. Voir comment ça se déroule. Donc, on va y aller avec eux. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite du jeu. Plus j'en apprends, plus j'ai envie de jouer. Et vraiment d'aller loin sur ce jeu. Donc, là, il ne leur reste plus qu'un. Donc, tous les combats, je les effectue en auto pour la plupart. Il n'y a que les combats d'arène que je fais en manu. Tout ce qui est mode campagne est assez simple à faire. Et voilà, donc, on a eu un éclat mystérieux pour invoquer un champion. 1700 pièces d'argent. Et 3 points de tournoi. Hop. On va passer un peu à l'amélioration des champions. Comme expliqué à la dernière vidéo. Donc, chaque champion peut être équipé d'un set d'armure. Donc, l'épée, le home, le bouclier, les mains, la côte et les jambes. Donc, ces équipements peuvent être améliorés. Donc, par exemple, là, on voit que... On ne va pas prendre ça pour l'instant. On va le faire sur un truc qui rapporte mieux. Donc, voilà la côte qui apporte des HP plus 4%. Qui est vraiment rentable. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton améliorer. Donc, il y a plusieurs paliers d'amélioration. Donc, en faisant améliorer, on améliore l'équipement qui nous permet d'améliorer la stat principale de l'armure. Donc, là, on est passé à PV plus 8%. Et en atteignant le niveau 4, on va pouvoir améliorer une des sous-stat ou débloquer une des sous-stat s'il n'y en a pas. Donc, là, on a atteint PV plus 9% en améliorant l'équipement. Ce qui est vraiment pas mal. Donc, si on améliore autre chose... Donc, là, on a encore du PV plus 4%. Donc, on va améliorer les gants. Donc, il y a une fois. Deux fois. Trois fois. Et à l'amélioration suivante, ça va améliorer une sous-stat, vu qu'il y a déjà trois sous-stat de placés. Donc, bien sûr, les chances ne sont pas de 100% pour l'amélioration. Plus on augmente en amélioration, plus les chances diminuent. Et plus il va falloir de pièces d'argent pour pouvoir améliorer les équipements. Donc, hop. Ça, c'est bon. On va vérifier un peu tous les personnages, s'il n'y a pas des stats particulières qu'on pourrait améliorer. Donc, toi, t'es déjà amélioré la vitesse. On va améliorer cette paire de bots pour avoir plus de vitesse. En espérant que ça améliore l'attaque en sous-stat au niveau 4. Et voyons voir ça. Ce sera la défense. Donc, hop. On va continuer avec Valérie. Attaque, défense, HP. Et ça, c'est déjà amélioré. L'attaque, les HP, la défense, l'attaque. Allez, on va améliorer la défense en pourcentage. Je privilégie les stats en pourcentage que les stats flats. Vu que, personnellement, ça apporte un meilleur taux que des stats flats. Donc là, par exemple, il n'y a aucune sous-statistique. Donc, quand on va arriver au niveau plus 4, ça va nous débloquer une statistique bonus. Donc là, dégâts critiques plus 3%. Donc après, les trois autres paliers sont le niveau 8, le niveau 12 et le niveau 16, qui est le palier maximum d'amélioration. Donc, sans plus tarder, hop. On va valider un peu les défis. Donc là, on récupère 5 000 pièces d'argent. Encore 5 000 pièces d'argent. Les quêtes. Hop. Et on récupère ça. Donc, les quêtes quotidiennes sont faites. On va en profiter pour améliorer un champion. Donc, toi, on va t'améliorer avec d'autres personnages. Un étoile qui ne m'intéresse personnellement pas énormément. Hop. Hop là. Il en manque un. Ça a permis de le faire passer au niveau 16. En plus, on a débloqué une petite quête hebdomadaire, ce qui est bien. On en profite pour invoquer le champion. Qui c'est qu'on va avoir ? Deux étoiles d'écuyer. Ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, on va essayer de continuer avec du donjon. Donc, les donjons, comme expliqué précédemment, permettent de débloquer des potions de couleurs utilisables pour améliorer les champions. Mais il n'y a pas que ça. Donc, si je me souviens bien, il y a le pic du golem de classe. Voilà qui donne des artefacts de niveau 1 à 2 étoiles. Et selon le niveau de l'étage, le coffre augmente. Donc, la valeur des artefacts contenus dedans augmente. Et il y a aussi l'ande de l'araignée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est des anneaux. Donc, eux donnent des anneaux. Donc, pareil que les sets d'artefacts, ça augmente selon l'étage. Et le dernier des artefacts. Il me semblait qu'il y en avait un qui donnait des parchemins. Ah, voilà. Donc, ça, ces parchemins-là permettent de débloquer les maîtrises de champions. Pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi ça sert vu que je ne les ai pas encore utilisés. Donc, on va en profiter pour en accumuler quelques-uns. Donc, on va mettre Elaine en main pour avoir le bonus de stats. Et mes 3 habituels champions. Plutôt, 4 habituels champions derrière. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, ça commence bien. Ils ne sont que niveau 5, sachant que j'ai le triple de niveau. Donc, ça devrait bien se passer. Donc, ça, c'est fait. Dommage qu'on ne peut pas zoomer pour voir ou faire une rotation. Ça pourrait être pas mal. Donc, ça, c'est bon. On a un petit boost de protection et un boost d'attaque. Donc, maintenant, il ne reste plus que le boss. Normalement, ça devrait se faire assez facilement. Il suffit de ne perdre aucun champion. Même si sa barre de vie descend vraiment petit à petit. Est-ce qu'il n'aurait pas des boosts ? Donc, et bêtement, je ne sais pas ce que c'est que ça. On n'est pas regardé, mais on a gagné. Donc, on a obtenu 3 parchemins. Allez, on va essayer le niveau suivant. Tant qu'à faire, autant essayer d'en amasser le plus possible. Donc, pour l'instant, les deux premiers niveaux sont assez rapides à faire. Ouh, pas mal le coup. Quasiment un one-shot sur tout le monde. Donc, en plein combat, on peut décider de quel... Même en auto, on peut décider de quel ennemi attaquer. Il suffit d'appuyer sur l'ennemi attaqué. Et tous les champions l'attaqueront à la suite. Donc, petit buff d'attaque. On a perdu le buff de défense. Mais ce n'est pas grave. Donc, il est bientôt à la moitié de sa vie. Ouh ! C'est qu'ils font de plus en plus mal. Et voilà. Niveau 2 fait. Donc, en plus, je gagne un niveau supplémentaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Arène d'entraînement débloquée. Fais progresser gratuitement tes champions et accélère tes progrès. D'accord. Donc, hop, on va revenir au menu bastion. Ah ! Les petites pages. Ah, voilà. Donc, on va aller à la taverne. Normalement, j'ai débloqué... Où est-ce que c'était les points de maîtrise ? Est-ce que c'était ça ? Non, ça, c'était avec les médailles. Bonne question. Il me semble que c'était à la taverne. Améliorer une compétence ? Non, c'était pas ça. Je vais retrouver, je vais retrouver... Ah, voilà. Donc, dans l'onglet champion, en appuyant sur un des champions, en haut à droite, on a trois compétences. C'est artefact, donc l'équipement équipé. Équipé, compétences qui permet de voir toutes les compétences que le champion a. Et ensuite, l'onglet maîtrise. Donc, si je clique sur maîtrise, je peux choisir entre différentes stats. Ah, il en faut pas mal. Donc, entre attaque, défense et soutien. Donc, par exemple, du côté attaque, on peut augmenter l'attaque. Côté défense, on peut augmenter la défense. Ou la résistance. Écoutez, soutien, on peut augmenter les PV max. La précision. Les autres, je pense, on peut les voir. On peut augmenter la valeur des buffs de bouclier lancé par ce champion, etc. Donc, il y a pas mal de points de maîtrise à avoir. Donc, je les aimais... Ah, excusez-moi, je les améliorerai au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? On va aller voir l'arène d'entraînement qu'on vient de débloquer. Donc, on va choisir un champion. Donc, en cliquant dessus, ce champion se trouve dans ta défense d'arène. Tu peux modifier ta défense d'arène. Il va peut-être falloir que je la remette à jour. Donc, hop. Toi, je t'enlève pour te mettre toi. On enregistre. Hop. On retourne sur l'arène d'entraînement. Donc, qui sait qu'on va pouvoir placer ? Donc, on va te placer, toi. Donc, toutes les heures, ce champion-là va prendre 2100 XP. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça permet de level up ces champions plutôt tranquillement. Hop. On va continuer un peu le mode campagne, histoire d'améliorer l'équipement de mes personnages et de les faire prendre en niveau. Donc, ça tombe bien. C'est avec mes 4 champions principaux. Donc, on va continuer. Faire un ou deux combats. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. De mon côté, après cette vidéo, je vais un peu avancer dans le jeu. Donc, améliorer mes héros, leurs compétences, leurs équipements. Donc, je débloquerai sûrement des choses ici-là. Et puis, on se retrouvera pour la vidéo de la fois prochaine pour voir un peu tout ce que j'ai débloqué et améliorer. De parler un peu de tout ce que j'ai appris concernant le jeu. Donc, il résiste un peu. Donc, un petit buff d'attaque et de défense qui fait vraiment plaisir. Donc, on a obtenu un bouclier avec le bonus de défense. Hum hum. Ouais. Pas très convaincu. On va quand même avancer. On va faire le suivant. Ok. Il devrait être fait aussi rapidement, celui-là. Hop. Ça, c'est fait. Allez. Dernier niveau. Un buff d'attaque. Un buff de défense. Hop. Bon, lui, il s'est fait one shot. On a obtenu une paire de gants 3 étoiles avec défense plus 12 et une sous-statistique d'attaque 3%. Qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai envie de reprendre une petite revanche au niveau de l'arène avant de terminer. Donc, on a vu un peu les différents modes actuellement débloqués. Donc, tournois de débutant terminé. Donc, tournois de débutant terminé. Bravo. On va avoir le classement pour découvrir ta place. Allons voir ça. À combien j'ai fini ? Donc, ça charge. Allez, allez, allez. Et... Non, tu veux pas ? Ah. Ah, on récupère. J'ai fini 24e. Plutôt pas mal. Hop. Bon, on va terminer cet épisode sur des invocations, finalement. J'ai 5 éclats mystérieux. Donc, en espérant avoir des petits trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc, frais de mine. Plutôt pas mal ce skin. Il fait quand même un peu peur. Mais bon. On en invoque un deuxième. Donc, un guerrier basique. Un chevalier mortel. Une sorte de templier squelettique. Donc, ensuite, un novice. Un peu comme moi sur le jeu. On essaie le temps d'apprendre un peu toutes les choses. À savoir, dessus. Et une sœur militante. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'hésite pas à aller voir la vidéo précédente. En t'expliquant un peu le jeu. Donc, tu le verras sur la page d'après. En cliquant dessus. Allez, t'sau. A plus pour une prochaine vidéo. Tauf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501